bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur un mini pc gamer et oui vous ne rêvez pas on est de retour alors on a un peu arrêté les vidéos sur les mini pc parce que ça devenait un peu répétitif on avait toujours les mêmes formats la même chose on tournait en rond un peu un petit tour voilà exactement la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire gvgmall on les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024 c'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des pc que ce soit des youtubeurs ou à vous donc merci à eux gvgmall est un fournisseur de clés d'activation donc si vous avez encore la version d'essai de windows et le petit watermark vous savez quoi faire et vous avez le code pour french hardware fhvip de moins 35% appliqué directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés windows mais aussi les clés office une fois que vous avez activé le code promo ça vous donne une clé windows à 11 euros plus ou moins ensuite vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'user center vous allez dans les paramètres d'activation windows et vous n'avez plus qu'à la rentrée et activer windows si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus vous avez simplement envoyé un message dans le chat sur le site de gvgmall et ils vous répondront pour trouver une solution en tout cas si ça vous intéresse tous les liens ainsi que le code promo sont dans l'inscription parce qu'on sait que vous aussi le watermark il vous fait chier il ya une semaine un abonné dans les commentaires nous ont envoyé une référence d'un mini pc exceptionnel donc on l'a acheté et on va découvrir ça c'est un mini pc gamer tank c'est littéralement le nom du mini pc gamer c'est marqué juste là et vous le savez en permanence on chine un peu les bonnes idées des produits incroyables à acheter d'ailleurs si jamais vous en avez dites le nous dans les commentaires on se ferait un plaisir de les commander et de vous les présenter aujourd'hui le mini pc gamer qu'on est là est de la marque Ace Magic il y a une carte graphique à l'intérieur donc c'est un mini pc gamer tank avec une carte graphique je dirais même avec une rtx et ça c'est assez incroyable vous savez qu'on adore ça c'est un vrai mini pc gamer et pas juste un mini pc tout claqué comme on a déjà testé ça ou avec un processeur avec une partie graphique intégré là on a une vraie carte graphique donc on va découvrir ça et je peux vous dire que ce modèle là c'est le mini pc gamer le plus cher de amazon.fr il existe avec une carte encore plus perf et un processeur encore plus haut de gamme on n'a pas pris le plus cher on a pris juste en dessous mais je pense que ça va déjà être assez incroyable après ouais ah oui ah oui ah oui ah je l'ai ouvert dans le mauvais sens par contre on l'a refait on l'a refait et du coup il coûte combien 1600 dollars 1599 dollars ah oui quand même c'est déjà un sacré tarif énorme what ouais c'est un mini pc gamer pas si mini que ça c'est après en mini tx c'est compliqué de faire un format comme ça ah oui quand même incroyable what what the fuck il est insane alors peut-être que c'est de la grosse merde ça chauffe ça fonctionne pas du tout mais c'est tout le but de cette vidéo on ira le tester en jeu les gars il est incroyable regardez-moi les connectiques qu'on a à l'arrière ça a l'air d'être dans la grille franchement ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excité par un mini pc c'est ça il ya 35 000 likes on fait gagner de nouveau je tiens à le dire on n'est pas payé par amazon par la marque par is magic c'est vraiment un test un crash test si c'est de la merde on dira que c'est de la merde mais franchement pour le sens ça commence plutôt bien on a le petit câble à gmi comme ça qui est plutôt sympa et puis on a l'énorme bloc combien de watts pour un gros pc on est à 229,2 watts je m'attendais à plus 230 watts ça fait un peu peur ouais ça va c'est pas tellement je connais la config comme d'habitude je connais les configs matisse connaît pas non je peux vous dire que c'est un peu limite ça me parait limite quoi en tout cas le bloc c'est son petit point on va commencer par l'avant alors à l'avant ça a l'air d'être ça déjà il ya trois modes il ya une icône avec une sorte de casque à mon avis ça c'est le silence après il ya une sorte de d'onde je sais pas ce que c'est et dernier c'est une fusée à mon avis le fusée c'est le turbo ouais je crois que ça va être un truc comme ça après il ya d'ailleurs trois modes éco sport et sport plus après il met un warning avoid planning and playing type c device when the computer is off ils disent de pas brancher ou débrancher le type c pendant que le pc gamer est éteint j'ai un fou parce que je suis le gars s'il pète pas un mot d'anglais il comprendra rien yes i am français how are you je suis français ils disent pas que ça va te pète le pc mais ils disent qu'en gros si ça redémarre pas tu dois retirer le cordon d'alimentation et le remettre ah ok ça va ça va pas faire exploser le pc quoi on va essayer autrement pour le reste on a deux usb qu'on a des 3.0 à l'avant un port pour les cartes sd c'est sympa à voir sur le bureau un port type c'est qui doit être en face charge je pense pas que c'est un tuner bolt mais ça a l'air pas mal le bouton d'alimentation à lui par contre il est extrêmement cheap ça c'est dommage parce que ça c'est la merde et puis le duo le jack à l'avant c'est pas mal les faces latérales il n'y a pas grand chose on essaiera mon avis d'ouvrir après mais passons à l'arrière et là j'ai vu un maximum de connectique en 3.2 on a deux hdmi et même un display port donc on peut mettre trois écrans incroyable ça c'est vrai que c'est le problème sur les mini pc les petits formats c'est qu'on peut souvent mettre un voire deux écrans maximum 2 c'est déjà rare et là j'avoue qu'on va en voir trois ça fait plaisir on a même deux ports ethernet c'est ça une deuxième fiche audio ça c'est bien et le dc pour alimenter le mini pc c'est quand même assez complet et là on a un petit ok juste dommage qu'il n'y ait pas un petit c'est de plus à l'arrière ça ça aurait été bien d'avoir un petit c'est quitte à retirer un usb la tueur à la vendre et l'autre côté on a quoi on a le qr code whatsapp si jamais on a un problème scan and join à mon avis ça c'est de la promo et on a fait le tour ouais parce qu'on dirait c'est pas d'ouvrir les faces latérales il ya de nouveau à warning c'est vraiment un tank le truc là en gros il explique qu'il faut pas utiliser d'autres drivers que ceux qui a déjà sur le pc donc à mon avis c'est une graphique un peu spéciale voilà il dit juste de pas installer de drivers d'autres parties juste de nvidia ou quoi pas mettre d'autres drivers une rtx qui rentre là dedans elle est d'office spécial c'est ça et là il ya un local de chaque côté à mon avis ça se glisse sur le côté ok viens on commence par ton côté on retrouve le ssd ici et je vois que c'est un gm4 déjà ça fait plaisir alors un gm4 par froidi avec un cachet au dessus ça fait un peu peur on ira vérifier les températures oulala c'est quoi cette marque ryzen alors là je connais pas on va aller faire une recherche ryzen 1 tera ok il ya un slot pour en être un deuxième et on a la carte wifi et bien la vie bluetooth aussi juste ici en dessous ouais c'est bluetooth et wifi au moins tout est accessible c'est plutôt joli ça fait penser à la paix 5 il n'y a pas de vis c'est juste cool donc ça c'est cool c'est plutôt bien pensé après moi j'ai envie de l'ouvrir en entier quoi je vais aller voir ce qui est en dessous alors voir déjà de l'autre côté ce qu'on a là il ya un câble qui est attaché ah oui c'est un petit ventilateur c'est du 10 mm elles sont trop mignolent les petites barrettes de rame pour la barrette de rame c'est de la marque kingston donc là cette fois ci c'est une marque beaucoup plus connue on va se le cacher donc en format sodim pc portable qui a entendu on n'avait pas mais ce qu'une barrette de rame de pc fixe quoique elle pourrait rentrer en diagonale clairement et là on est sur une barrette de 16 ici et je vois pas la fréquence donc on ira vérifier ça en tout cas on a deux barrettes de rame 32 giga de rame c'est plutôt pas mal c'est pas mal voilà c'est de la rame verte mais en sodim je sais même pas s'ils font des refroidisseurs au moins c'est facilement accessible c'est assez propre il n'y a rien à dire voilà c'est assez friendly si jamais tu veux juste ouvrir ton mini pc gamer et changer les barrettes de rame tu peux le faire super facilement rajouter un ssd tu peux le faire facilement ça c'est cool c'est bon on a fait le tour du propriétaire maintenant ce qui serait intéressant et bien c'est de le démonter en entier parce qu'on vous l'a dit il ya une carte graphique à l'intérieur et un processeur et on a envie de voir comment c'est refroidi vu la taille du pc en ouvrant les deux portes on n'a même pas vu je pense la moitié de ce qu'il ya à l'intérieur mais comment on le démonte sur ce genre de format ils évitent à tout prix que le client ouvre le mini pc et donc généralement c'est sous les pieds en caoutchouc qu'on va aller voir ça n'a pas l'air de s'enlever oh j'ai rien dit il y a toutes les vis là-dessous ok bon bah ça faut juste les mettre de côté et il y a deux vis dans chaque pied donc à mon avis il n'y a plus qu'à les démonter et essayer de rester en dessous j'ai hâte de voir la graphique il y a quand même une rtx on vous dira laquelle après mais une rtx là dedans moi j'y crois pas trop il y a d'avoir un énorme ventilateur on le voit un petit peu à travers la tour de vis en ouvrant pas ta put ta madre pica une heure qu'on est dessus et qu'on essaye de l'ouvrir c'est c'est un tank c'est non vraiment d'habitude on galère on met allez 20 minutes tu vois là on n'arrive pas à l'ouvrir on est persuadé qu'il est soudé ça bouge pas ça bouge pas t'as ni au tas ça veut pas bouger tu peux appuyer aussi pas rien ça bouge pas je pense tu peux le jeter de 5 étages le truc il bouge pas non plus alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allumer parce que je pense qu'il est très joli mais surtout on va aller le tester et après on vous le promet c'est ça s'il faut sortir la disqueuse on sortira la disqueuse nous on s'en bat les couilles d'abord on va le tester vérifier que tout fonctionne les températures les performances et une fois qu'on aura fini le test si on doit le jeter par la fenêtre récupérer les morceaux en bas on te fera moi je peux voir la rtx c'est vrai déjà voyons le pc allumé oh oui 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 un peu de rgb mini pc gamer rgb ça change ouais ah ouais là c'est rouge là c'est vert et là c'est bleu ok stylé donc en gros c'est le mode quiet silencieux etc t'as le mode équilibré pour l'usage de tous les jours et puis t'as le mode performance la cérum pour jouer aux jeux vidéo on va mettre la rame ce sera peut-être mieux avec la rame en tout cas là on l'allume il est essentieux tu sens quand même la petite ventilation dessus franchement il a l'air super bien aéré c'est vrai en vrai toute façon maintenant on va aller le brancher on va vérifier les performances les températures etc et on ira l'exploser et l'ouvrir à la fin de la vidéo c'est parti même si on n'a pas su l'ouvrir le mini pc tank est en phase de test on va le faire chauffer on va jouer un maximum de jeu et on commence avec cinebench pour voir si le processeur est bon et s'il tient bien son engagement donc là on a un i7 12700h je m'attendais pas à avoir un processeur aussi performant alors c'est la douzième génération alors qu'on va arriver bientôt à la quinzième donc on va dire c'est un peu vieux c'est quand même un processeur qui a 14 coeurs physiques et 20 threads donc c'est juste énorme un processeur qui est vraiment dédié à la bureautique aux professionnels donc on aurait pu avoir un i5 que ça fonctionnerait en tout cas ici on a un score en single coeur de 96 ce qui est équivalent à 5600 x chez amd et en multicore on est à 650 ce qui est aussi équivalent à raisin 5 5600 x donc c'est un posteur qui a quand même un peu mal vieilli on voit que le 5600 x se défend très très bien par rapport au i7 mais voilà ça reste quand même un processeur de très bonne facture et j'ai envie de dire avec un mini pc à plus de 1000 euros heureusement qu'on a un bon processeur pour ce qui est du 3d marque on est à 10 858 de score je le dis à chaque fois quand on dépasse les 10 000 c'est qu'on peut jouer en 1440p à la plupart des jeux donc on ira vérifier ça en tout cas on voit qu'on a un super équilibre le score graphique donc la rtx 30 70 ici en version laptop ça ça me paraît logique vu le form factor on n'allait pas avoir une 30 70 3 ventilateurs en tout cas on a 11000 de score et ça me paraît énorme vu qu'on est sur une version pc portable donc avec moins de watts et pour le score cpu on est à 10 109 on voit que par rapport à l'average on est au dessus de l'average pour une carte graphique de pc portable ça me paraît juste exceptionnel on a pour l'instant aucun souci à se faire je m'attendais clairement être en dessous de l'average en dessous du score moyen et là c'est plus que bluffant donc ça annonce du très très lourd on commence à tester les jeux et là on a tout fait voilà je vous le dis clairement cas sur cs2 en 1440p on a fait tous nos tests en 1440p on voit qu'on a un average de 114 fps en ultra donc franchement c'est super agréable et quand on a une petite flash quoi on descend à 68 fps on n'a pas de souci à se faire le pc fait tourner cs après j'ai envie dire heureusement cs c'est pas un jeu qui consomme énormément en l'occurrence sur cyberpunk on voit qu'il est un peu plus fébrile on est à 57 fps de moyenne voilà on est en dessous des 60 comme on dit à chaque fois dès qu'on est en dessous des 60 c'est moins fluide c'est moins agréable on est en 1440p en élevé on voit qu'elle a un peu plus de mal on n'a pas le ray tracing d'activé pourtant on a une rtx si on active le ray tracing je peux vous le dire qu'on est bien en dessous des 40 fps donc malheureusement il a ses limites et là ça devient un peu compliqué en termes de fluidité après c'était plus qu'évident en tout cas ici sur far crisis déjà le jeu est magnifique alors ici on a en 1440p donc en haute qualité en élevé 95 fps de moyenne ce qui est juste énorme avec un fps minimum à 81 donc super stable on le voit ici sur la courbe on n'a pas de chute d'fps drastique c'est vraiment agréable le jeu est magnifique pour l'instant j'ai envie de dire autant sur cyberpunk et rocket league même fortnite c'était un peu limite alors là sur far crisis c'était du pur bonheur ça tournait super bien sur fortnite en 1440p à c'était décevant franchement je m'attendais à beaucoup plus alors certes fortnite est passé sur un autre moteur graphique mais quand même on avait que 60 fps une soixantaine d'fps en moyenne c'était vraiment décevant parce qu'on avait des chutes d'fps jusqu'à 20 fps dès qu'il y avait un peu de fight et tout je sais pas ce qu'ils ont fait avec fortnite mais tous les pc qu'on teste on a vraiment des chutes d'fps de fou donc c'est un peu dommage il faut maintenant il faut un pc à 3000 euros pour jouer à fortnite en tout cas là ça fonctionnait pas du tout et c'était plus que décevant. Si on a fait le test vous savez bien sur le jeu sur lequel on a le plus de fps rainbow six siège et on a 187 fps en 1440p ce qui franchement n'est pas dégueulasse et surtout on a un nombre de fps minimum à 161 donc ça veut dire vraiment qu'on a un pc ultra stable et on voit bien qu'entre le processeur et la graphique ce qui bloque c'est pas du tout le processeur mais plutôt la graphique qui est utilisé ici à 88% pour un si petit châssis qui du coup n'est pas très très bien refroidi et bien je trouve que c'est quand même des scores qui sont très corrects. Ici toujours en 1440p sur MW2 et bien on a un score à nouveau qui est assez correct 90 fps autant vous dire que le jeu est vraiment bien. Par contre on peut le voir à nouveau au niveau du bottleneck c'est pas un petit peu bottleneck c'est énormément bottleneck par la carte graphique le processeur est normalement capable de faire plus de calcul que ça alors c'est normal c'est un i7 ça perd pas mal mais là à ce point là 1% de bottleneck du CPU par contre 99% de bottleneck de la porte de la carte graphique on peut clairement dire que la carte graphique brille un petit peu l'entièreté du pc après c'est vrai que voilà la graphique ça chauffe beaucoup dans un aussi petit format et bien il faut faire des compromis et on va aller vérifier ça dans le OCCT. Sur F1 2023 et bien on a un score qui est assez correct mais qui est tout juste à la limite 61 fps de moyenne en 1440p alors au moins c'est ultra stable on a le fps le plus bas qui est seulement à 54 donc c'est très correct en termes de stabilité on n'a pas de grosses pertes et je trouve qu'en 1440p pour un jeu comme ça c'est quand même de très belles performances pour un aussi petit pc après voilà si vous voulez vraiment un maximum de fps que vous avez un bel écran et tout n'achetez pas un pc à ce prix là si jamais vous voulez plus de fps mais une moins bonne qualité ce qui serait dommage sur un jeu de F1 mais bon on pourrait comprendre et bien vous avez juste à passer en 1080p et vous aurez plus de fps. Pour ce qui est du SSD on a vu que c'est un SSD de Gen4 et ça s'est bien vérifié sur les débits on a des débits qui sont vraiment vraiment excellents 4800 mégabits par seconde en lecture et 4300 en écriture c'est vraiment très bon on est sur un bon Gen4 par contre ce qu'il y a un petit peu plus à l'avant et qui va peut-être brider les performances à long terme et bien c'est au niveau des températures malgré qu'on a un compartiment dédié pour le SSD il n'y a pas de dissipateur il n'y a pas de thermique il n'y a pas de métal ni rien pour dissiper la chaleur et on n'a jamais vu ça sur un cristal disque info mais la température est de 64 degrés et on peut voir que ça apparaît en rouge sur une utilisation à long terme et si votre PC chauffe beaucoup vous risquez d'être bridé à cause de la température justement ça c'est un petit peu dommage un petit dissipateur et un peu de pâte thermique ça n'aurait pas coûté grand chose mais au moins on peut le dire le SSD de base est quand même plutôt bon et en plus il est de 1 Tera franchement c'est très bien pour le prix. Autant pour l'instant les performances de ce PC sont franchement plutôt bonnes quand on voit le format et le prix qui n'est pas non plus abusé on n'est pas sur un PC à 2-3 000 euros par contre là où ça fait mal c'est le SSD parce que et la carte graphique et le processeur ont l'air d'être bridé en fait on a lancé deux tests lors du premier test le PC s'est complètement éteint c'est à dire qu'il a craché probablement à cause des températures on a relancé le PC on a fait les tests dans différents modes donc en mode performance évidemment pour avoir un max de FPS et là on a réussi à avoir un OCT plus stable pendant presque une demi-heure et on peut voir que le processeur quand il était à 100% de charge et bien il était seulement à 2,1 GHz ce qui est vraiment pas beaucoup parce que normalement un 12700H sur un PC portable il y a un cœur qui est censé monter au moins aux alentours de 4 GHz là on y est clairement pas du tout même au niveau de la consommation on est seulement à 45 watts alors que c'est un soft il peut monter à 60 minimum donc là franchement le processeur on sent qu'on est bridé pour la carte graphique c'est pas beaucoup mieux on peut voir qu'à 100% d'utilisation on est seulement à 80 watts et c'est malheureusement le maximum c'est même pas qu'elle est bridée parce qu'elle est à 80 degrés c'est simplement qu'elle peut pas monter au dessus on est sur une 3070 de PC portable qui est bridée à 80 watts la version PC fixe peut monter jusqu'à 220 watts donc vous imaginez bien quand on a de performance c'est le jour et la nuit on est pas sur une vraie 3070 on est plutôt sur une 3060 3050 donc clairement on n'a pas des performances au niveau d'un PC fixe et il y a d'autres modèles qui existent en 100 watts ou en 120 watts on aurait plus de performance mais là dans un si petit châssis je pense pas que ça aurait été compatible non on va arrêter avec les machines c'était une blague on a réussi enfin à le démonter alors là il est encore anti on va vous montrer on a galéré on a tiré dans tous les sens parce que c'est très simple s'il y a du SAV s'ils doivent réparer le mini PC bah il faut bien l'ouvrir le PC a été monté donc il doit bien se démonter et on a trouvé en par la force ouais et à un moment on s'est dit soit on va jeter par la fenêtre pour l'ouvrir mais il fallait faire abîmer l'intérieur donc on a décidé de l'exploser mais à un seul endroit et discrètement exactement ici on a mis le tournevis on a tourné on est monté on a on a mangé on a tout mangé ici voilà et alors regardez moi ça on a un petit plastique voyez le petit coin là on croit que c'était de l'acier et tout et c'est vraiment un plastique hyper dur j'arrive à peine à le plier de super bonne qualité et là en dessous on va retrouver les quatre vis du coup qui vont nous permettre de démonter le PC bah ouais franchement ça rend ouf il faut vraiment forcer ça bouge pas Ah non C'est un truc de ouf Voilà Oh putain la galère On la trouvera jamais C'est bon les cases-vises sont retirées et donc enfin on va réussir à faire ce qu'on voulait faire depuis le début c'est à dire juste retirer Oh la 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 Ah bah ça marche mieux sans les vis hein Ouh le petit câble Ça c'est l'inténuifiant à mon avis Super hé Là c'est excitant ça fait trois jours qu'on essaie d'ouvrir ce mini PC on y est enfin Ça a l'air quali hein Franchement la qualité elle est C'est pas de la merde hein Pfff Ah mais attends mais il est énorme le ventirad En gros quasiment tout l'intérieur du PC est une sorte d'énorme ventilateur radiateur Ça va refroidir à mon avis le processeur et la carafe Il n'y a qu'un seul ventilateur en gros c'est un bon petit radiateur avec un ventilateur En soit c'est bien pensé Je comprends pas l'airflow il fonctionne comment alors parce qu'on a un petit ventilateur là Là on a une aération Justement ça c'est Justement le petit ventilateur là à mon avis ça c'est que pour la RAM Il y en a un ici en dessus et un en dessous En soit l'airflow est bien pensé Ok j'ai réussi à retirer la face avant Ah oui Ah oui il y a tout le câblage etc celle-là on va pas trop les toucher Il y a tous les USB, boutons power etc Ok c'est un bannard C'était pas facile mais le slot de RAM c'est retiré également En fait c'est tout des petits blocs qui allaient sur une carte mère Franchement c'est passionnant l'hardweb hein Je pense avoir compris C'est stylé hein C'est très stylé C'est miniaturisé c'est... C'est très bien fait hein Franchement je pense que c'est un des mini PC les mieux pensés que j'ai jamais vu de ma vie Donc là on a retiré les petites vis et normalement on va retrouver la carte graphique Non la carte graphique elle est... elle est slotée C'est un slot c'est un putain de slot Un slot PCI Je m'attendais à trouver la puce directement sur le PCB Quand tu soulèves Y'a rien Y'a rien en dessous Non mais c'est la carte graphique En fait la carte elle est là En fait c'est une vraie carte Et ça c'est un radioseur de position 4 Oui oui c'était bon toi Ah on a ces SD slots Ohlala j'aime l'hardweb Oh qu'est-ce que c'est beau C'est incroyable La carte graphique Oh c'est beau Elle est là Et là ici on va avoir le slot PCI mais version PC portable Et la carte est là en fait la puce C'est incroyable En fait ça c'est... c'est la puce Après c'est une puce de graphique de PC portable de 80 watts Oui c'est ça En fait c'est à ça que ressemblent les graphiques dans les PC portables Sauf que d'habitude elles ont pas un radiateur énorme contre quoi Là la carte elle est toute fine Elle est bien refroidie quoi là Elle est bien refroidie Pourtant c'est que une 80 watts C'est ça c'est la plus petite des 3070 On peut pas avoir plus petit que 80 watts en fait Là il faut décoller hein C'est avec les pattes thermiques Ohlala c'est beau Ohlala Bah là on reconnait la puce avec visée du coup Ah bah là ouais Là on la reconnait On peut pas la refaiter Ah ouais c'est beau hein Même regardez la couche de pad thermique qu'on a ici j'ai jamais vu ça Mais ça non plus c'est pas utile il y en a trop Surtout que c'est cuivré en dessous C'est bien franchement c'est bien fini Ouais c'est vrai que c'est ouf hein Putain j'ai envie de garder ça De l'exposer dans C'est jamais vu Dans le musée de l'art de air Aussi bien pensé Et au niveau du prix donc là je suis sur le site de Ace Magic Et on voit qu'on a différentes versions On a une version en i7, i9, 3070 Donc nous c'est le i7 avec la 3070 et les 32 gigas Et on est à 1599 euros Wow Donc là ça pique alors là il est en rupture Mais sur Amazon il était à ce prix là Je peux vous dire que ça fait très cher Surtout qu'on a refait la config sur Amazon Donc avec une 3070 Zotac avec deux ventilos à 220 watts Un i7 12700F et pas 12700H Donc lui qui monte jusqu'à 4,9 GHz C'est pas les mêmes performances hein Et la config est même intéressante On est sur un total de 972 euros sur Amazon Donc on a une différence de 600 euros Et on a moins de pertes vu que c'est miniaturisé Après là quand je vois ça, ça a quand même été bien miniaturisé On a quand même un bon venti rad et tout Je comprends que ça soit un peu plus cher Parce que c'est un peu plus complexe Mais de là à avoir 600 euros de différence Ça pique le cul Et j'ai pris un PC sur LDLC Le Zen Perfect A 1549 euros Donc plus ou moins au même prix Et là on a une 4060 Ti Elle est quand même un peu meilleure Elle est un peu meilleure On a un 5600X On a que 16 gigas de RAM Là on a plus de RAM C'est vrai Et sur Flub j'ai pris le PC Cheeto en 4070 Super Là ça a rien à voir Donc on compare la 3070 à la 4070 Super Et on a malheureusement que 16 gigas de RAM Donc on a quand même un Ryzen 7 Si vous voulez 32 gigas de RAM sur le Cheeto Vous envoyez un mail dans le sur-mesure On vous répond On vous rajoute la RAM Voilà c'est pas compliqué Tout ça pour dire que c'est très très cher C'est vrai qu'entre les deux Bah je préfère acheter un Cheeto chez Flub Alors la vie est un peu bisé évidemment Mais si c'est quoi le vrai avantage Et la différence par rapport à un PC fixe ? On va dire que c'est un PC portable boosté Parce que la graphique est super peu bien refroidie On a beaucoup plus d'USB On a plein de fonctionnalités en plus Bon magnifique Bah c'est beau c'est beau Ah ouais c'est beau c'est beau En fait c'est beau C'est chouette c'est excitant à démonter Comme souvent dans des mini PC Mais à quoi ça sert ? Parce qu'il est mini mais il est pas tout petit tout petit non plus Après il est très beau Très design Tu pourrais le mettre dans ton sac ça passe quand même C'est vrai que tu peux le transporter un peu plus facilement C'est transportable mais ça reste quand même beaucoup plus épais qu'un PC portable Un PC portable fin rentre plus facilement dans un sac A quoi ça sert alors ? Bah j'ai pas trouvé non plus